Oui c'est l'intro ultra combat finish de retour pour cette rétrospective du norcal régional avec les huitièmes le top 8 plutôt loser et nous allons nous intéresser au match qui est opposé gamer b lui aussi un qui est un amateur de camille face à storm cubo abigail encore une fois en top 8 mais encore une fois en loser bracket on a pour le moment jamais vu un abigail gagner bien sûr sa gueule contre abigail parce que le perso voilà quoi on sent on sent qu'il ya des problèmes quand même mais malgré ça ça gagne pas pour les problèmes que je vous ai que je vous ai expliqué et contre nekali contre pardon abigail gamer b préfère jouer n'est qu'il aurait joué camille quasiment camille et n'est qu'il a alterné durant tout le tournoi ce sens que voilà camille c'est la révélation et gamer b top 8 encore et merby qui monte en puissance et atlas b 1 storm cubo qui est un joueur extrêmement dangereux et le abigail qui a été le plus efficace ici encore et toujours abigail qui va beaucoup beaucoup changer suite à la mise à jour les start up de light plus plus long moins de vie moins de dégâts sur ses coups de manière générale moins de stun sur ses coups aussi dans l'ensemble bon la philosophie du perso changera pas mais on va dire que les dégâts du perso vont être quand même assez diminué le truc c'est que nekali est un assez bon perso finalement pour gérer abigail il touche loin il marche vite il a un pif pour éviter le main game chop ou pas chop et voilà même s'il est cassé et mis au sol il peut toujours piffer à la bonne franquette et son v trigger est évidemment infini ce qui le va très très bien contre les personnages qui ont beaucoup de vie et qui ont besoin d'attaquer longtemps dommage cross counter il est sale regardez les arrière gros points double c'est tellement violent ça c'est un des combos de nekali un des combos d'abigail mais il s'en fout nekali c'est exactement ce que j'allais dire il a le pif ah oui non mais tu cherches l'embrouille il a le pif de toute façon il prend vraiment après camille a un pif aussi mais c'est tellement plus violent avec nekali tellement plus violent tu lui signale bien que c'est pas la peine de venir à embrouiller en plus je pense que les combos rentrent bien il a une chop spé qui s'aide aussi beaucoup dans le main game chop spé ou pas chop spé et bien jouer un v skill va pouvoir le mettre smash x en cancel et là derrière elle va taper je crois que c'est light aussi perdre en vitesse il me semble qu'elles sont plus cancellables les like xdd il les avait mis cancellables ce qui était vraiment sur violent mais il me semble qu'ils le sont plus dans la prochaine mise à jour vraiment beaucoup de changements light entière aussi ça c'est quelque chose qui normalement devrait disparaître c'est évidemment à vérifier sachant que bon ça l'aide bien quand même d'avoir un light entière abigail étant donné qu'il est tellement grand que tu peux taper ultra haut mais la violence de cette transformation en v trigger il est tellement lumineux je ne sais pas le voir très très bonne chop x oh la 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 ouais ouais premier set pour gamer b on le sent bien 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 calé sur le match up sur le match up abigail c'est super assurant en tout cas ce que l'on voit là il a énormément d'arguments il sait quand il faut quand il faut piffer ou quand il faut pas piffer c'est assez c'est très fluide en tout cas on a pris le premier cross counter malheureusement on va en même point abigail punch et un smash en midi qui va avec le light le repousser encore ça c'est quelque chose malheureusement t'es obligé de subir surtout quand tu prends ce gros pied après deux doigts du stun voilà et pif c'est le pif qui touche loin ça aide beaucoup ça touche loin ça touche loin multi hit il ramasse la hitbox qui est sur la tête de abigail un match up qui peut être géré je pense bon après faut être un peu fou dans sa tête bon il est tellement lumineux comme ça va se faire déracrocher et c'est la mise au sol attends c'est les choix il a raté son timing de midi je crois ici storm cubo ou alors il voulait feinter c'est pas forcément la meilleure feinte possible est-ce qu'il a la super ? il a pas la super et il se fait quand même encore light entière mais t'as vu derrière la light entière il veut absolument mixer et voilà bon il y a un moment ça joue sale il y a un moment tu vois il vient de prendre 3 dragons au pif il pif la super à la relève tu sautes tu sautes pas de toute façon ça fait tu ramasses ou tu ramasses point final et là c'est même dans la garde le chip damage méga rentable et on voit le wheel kick derrière le run de abigail qui peut être un problème il y a l'abigail qui ont juste à spammer gros point gros point bas gros point avant gros point toutes les commandes attaques d'abigail dommage un tout petit peu trop loin pour aller toucher mais il pousse magnifiquement game army jusqu'au coin joue bien quand même c'est du zoning pur et ça joue quand même super bien ouais toi là aussi sur le décalage tu penses que t'es à proximité d'abigail mais tu l'es pas et du coup le coup whiff et c'est lui qui touche avec son bas petit pied très très bon très très bonne victoire en air to air mais ça suffira pas alors il gagne les combats aériens gamer b il gagne le jeu du pif ou pas pif par contre il a toujours pas le jeu des dégâts toujours pas le jeu des dégâts hein après il reste serein il sait que c'est abigail je pense il peut pas non plus euh bon on l'a vu hein plusieurs fois se faire arrêter par Stanley punch dans les airs il peut pas sauter bêtement après bon il a pris un personnage qui jouait très euh je te touche je te touche pas hein donc il est obligé hein si tu joues sans pif avec euh avec les caly c'est pas la peine de jouer je pense le personnage est vraiment pensé aussi pour ça il peut éviter ça bien joué ça le bas moyen point qui était censé à mon avis casser la choppe et qui a juste évité le willkiller alors je sais pas qui a bien joué du coup est-ce que c'est le willkiller qui a mindgamé le bas moyen point est-ce que le bas moyen point qui a mindgamé un choppe qui est pas venu et et derrière Sam Kubo voulait toucher mais il pensait pas qu'il allait faire ce coup là il est passé au dessus enfin c'est je sais pas je sais pas qu'est-ce qui s'est croisé quel chemin du cerveau s'est croisé entre les deux mais en tout cas pour le moment l'avantage il est encore une fois Sam Kubo qui va pouvoir boum derrière le run hp mettre au coin et tuer le poids vous avez vu que ce 3 hit là et l'activation des triggers sur le bas moyen pied il a une très mauvaise défense on le dit très souvent en Sam Kubo c'est son gros point faible il est super fort en attaque mais défensivement parlant il prend trop d'ouverture chelou vraiment chelou là il va essayer d'activer son vitrilleur évidemment pas de cancel là dessus et boum le cancel derrière bas gros point chargé et la mort et la mort boum bas gros point chargé c'est guard crush et derrière fait du slip grosse faite du slip et 1-0 pour Kubo son moyen pied mauvaise entière encore mal choisi vous avez vu que même si il prend un combo d'ouverture de garde sèche là il va pouvoir taper voilà bas moyen point quand c'est ce qu'il voulait faire le dernier coup ça a wiffé mais bon il y a une bonne option select enfin un bon buffering on va dire du dragon sur le bas moyen point pour casser justement le run absorbant le fameux run absorbant l'essuie tout ok ahah ahah un run très absorbant il absorbera toutes les tâches ahah 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 c'est vrai qu'il a pas une tête d'essuie tout hein Abigail 1-1-1-1 l'équilibre est parfait les super chargés des deux côtés c'est super équilibré ce match en tout cas avec ce run gros point et encore une fois le smash qui va pousser jusqu'au coin mais là il veut faire tick 3 avec un ballet kick en hit et pas en garde ça ne fonctionne pas et c'est finalement Gamer B1 qui réussit à placer cette shop spé avec dragon derrière mais sur les 110 points de vie sur les 1100 points de vie pardon de Abigail bah l'efficacité est pas si notable que ça ou par contre il a il a mis quelques counter hits c'est intéressant et surtout il se rapproche un peu plus du coin j'ai l'impression que Gamer B1 a un léger avantage ohhh le garde-croche qu'est-ce que c'est violent il a bien joué il l'a invité et sur les 8 frames de recover supplémentaire de la shop spéciale dans le vent boum super qui tue pas alors qu'il l'a mis il l'a mis full ça tue pas mais il s'en fout semble qu'il avance il y a un moment tu peux pas t'avancer stop voilà stop on s'arrête monsieur on arrête ça on arrête ça s'il vous plaît monsieur un cubot qui est qui est le roi des schnappsers mais tu vois il y a le schnappser et il y a et il y a l'homme qui sait derrière le schnappser il y a un mec qui est gavé de connaissances aussi pour pouvoir essayer de de monter des personnages qui sont rigolo le plus haut possible son dan à street fighter 4 à storm cubo il rigole zéro il rigole zéro de chez zéro il a un rufus aussi qui est aussi le personnage rigolo quelque part du jeu allez abigail punch qu'est ce que ça fait mal mais en tout cas gamer b à l'avantage maintenant dans ce dans ce match v-skill il y a plusieurs fois qu'il prend des des anti-air avec des v-skill et là le moindre light et malheureusement c'est le stun il peut pas prendre le moindre coup voilà pourquoi le verriverson pourrait essayer de faire tomber un peu le stun et il arrive à faire atterrir un gros point crotch counter et il a sorti du coin il y aura pas de stun pour lui sur ce match là de toute façon il sera mort avant que le stun ne puisse monter son v-trigger est vraiment le dernier rempart mais t'as vu que le light punch bat le gros point de nekali light punch d'abigail qu'est ce que c'est fort aller arrachage au dragon ex c'est le premier anti-air sur un storm cubo un peu agressif dragon non d'accord pas de dragon pas de bain moins un point pas de sunlight kick que dalle sur le saut j'allais dire dragon mais c'est le stun light punch que j'entends par dragon d'abigail il y a pas de dragon évidemment abigail il faudrait plus que ça wouaaaah pour cette récupération bah gros point là et il y a une bonne présence anti-aérienne de gamer bin qui va pouvoir placer une première chop la meta qui est vraiment à la nom des chop bon bah il prend qu'est ce que tu veux faire donc tu prends derrière l'arrière gros point il y a pas de combo ça t'envoie pas en l'air comme tu veux le truc c'est que t'as quand même pressing d'abigail et que tu vas faire et que tu vas prendre la max et il choppé derrière ah c'est derrière t'as en plus main game bon bah voilà c'est euh jeu blanc pour stormcubo 2-2 c'est méga serré je sais pas ce qu'il regarde sur son téléphone il réfléchit peut-être peut-être est-ce qu'il change de musique uniquement il joue sans le son du jeu il joue à la musique rien à battre du son du jeu ce qu'il veut c'est pas être trop trop dérangé par l'ambiance il veut se focus sur l'image plus que ce repère au son il y a beaucoup de joueurs qui jouent sans son comme Véronique ouais ça c'est le smash encore une fois de manger héreux smash de manger il est déjà dans le coin Gamerby il faut sortir de là il essaie de le chercher au sein de moyen point et vous voyez qu'il y a point de cancel et vous voyez que même avec le bout du point de cancel il peut même pas punir il est trop loin la range du perso veut rien dire oh ça sent tellement la balle de match pif 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 il pif toujours pas Gamerby il veut rester le plus solide possible et là il a un dragon qui atterrit normalement semble que bon voulant récupérer l'avantage et évidemment qu'il va faire Véronique mais il est trop loin trompé lui même par sa propre hitbox il va donner une grosse occasion de revenir regardez ce comeback de Gamerby ça allait très vite un light et ça peut se terminer en super il va le faire là il va le faire là ah non il utilisait une barre de hex avec ce hex dragon il pensait toucher multiple hex dragon sur les suites ok mais ça n'a touché qu'un seul hit le truc c'est qu'il a quand même récupéré derrière il a pu punir voilà il avait tout pour prendre cette balle de match sur kumbo il a laissé filer gros pied crotch counter il va prendre target sur la relevé c'est stade moyen pied moyen pied moyen pied moyen pied ah 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 tada 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 street fighter 5 mesdames et messieurs street fighter 5 le jeu du moyen 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 décalage moyen décalage c'est beau non non par contre c'est mix up il y a un trou je vais mettre dragon hex au bout d'un moment allez re dragon hex un crotch counter et c'est probablement l'activation v trigger qui eh bien menace storm cubo qui sert en v trigger mais tant qu'il n'aura pas touché avec un gros point tant qu'il n'aura pas touché crotch counter eh bien là il n'y a aucune raison oh là 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 mais qu'est-ce qu'il joue bien gamer b il mine les shops spéciales il mine les gros points il mine les décalages il n'hésite pas à faire des dash avant s'appuyant sur eh bien l'avance qu'il a à la vie pour prendre les risques en allant vers l'avant voilà encore et encore et encore dash avant light dash avant shop dash avant bas moyen point et là il est complètement sous la menace storm cubo et voici gamer b sur une magnifique application du match up et une magnifique fin de partie qui remporte ce match face à storm cubo et on le verra du coup dans les autres parties voilà voilà aux portes du top 8 enfin arrivé au top 8 au début du top 8 eh bien vous voyez que c'est la chute de Storm cubo et abigail qui sont quand même stoppés mais à chaque fois méga serrés 3-2 3-2 et globalement il y a eu beaucoup de 3-2 durant ce norkal nous dans on on e on 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 – Sous-titrage FR 2021